Actu Plus avec Maud ce matin, on va parler des interdictions de fumer. Et depuis le début du mois de juillet, il est interdit de fumer dans les parcs de Strasbourg. Alors c'est une première en France, mais j'ai l'impression que plusieurs villes veulent lui emboîter le pas. Exactement Thierry, notamment la ville de Paris qui se lance dans l'expérimentation puisque depuis une semaine, six parcs parisiens sont devenus non-fumeurs. C'est vraiment le début de cette nouvelle règle. Alors l'idée c'est évidemment de lutter contre le tabagisme, mais c'est aussi d'essayer de préserver un petit peu plus l'environnement. Je ne sais pas si vous le saviez, mais tous les matins, les gardes des parcs à Paris passent 20 minutes pour ramasser les mégots qui sont sur le sol. Donc il y a quand même du boulot. Et puis il y a également de plus en plus de plages qui sont devenues non-fumeurs. Il y en a une cinquantaine en France. Cette année, c'est Fréjus et Saint-Raphaël qui ont décidé d'interdire la cigarette sur leur plage. Et puis il y a de plus en plus également de bases de loisirs qui interdisent les cigarettes pour le bien-être de tout le monde. Alors avant d'entrer dans les détails, Maud, de ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire quand on est fumeur, est-ce qu'il y a beaucoup de fumeurs en France ? Alors il y a pas mal de fumeurs en France. Il y a 12 millions. Il y avait 12 millions de fumeurs en 2017. Ce sont les chiffres de l'an dernier. C'est 30% des 15-75 ans. C'est quand même énorme. Alors il y a une énorme baisse quand même à noter. 1 million de fumeurs en moins entre 2016 et 2017. On reste quand même en France au-dessus de la moyenne européenne. Les pays où on fume le plus dans l'Union européenne, ce sont la Grèce et la Bulgarie. Les zones en France où on fume le plus, c'est surtout dans le Grand Est. Et surprise, les deux régions où on fume le moins en France, c'est l'Île-de-France et les pays de la Loire. Alors il y a de plus en plus d'interdictions de fumer. On le vérifie tous les jours. Mais rappelez-nous exactement ce que dit la loi. Alors la loi, vous vous souvenez, c'est la loi Evin, notamment en 1991. On interdit la publicité pour les cigarettes. On met en place également les zones fumeurs. Et puis il faut attendre 2017. 2017 pour que la cigarette soit interdite dans les lieux publics, dans les centres commerciaux, dans les gares. Et ça n'est seulement qu'en 2008 finalement que la cigarette est interdite dans les restaurants, dans les bars et dans les discothèques. Alors qu'est-ce qu'on risque si on fume dans un endroit où on n'est pas censé fumer ? Eh bien on risque 68 euros d'amende. Et si vous jetez votre mégot par terre, eh bien c'est la même chose, 68 euros d'amende. Donc je reviens, depuis le 1er février 2007, il est interdit de fumer dans les gares. Alors on parle beaucoup de la vapoteuse. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors la vapoteuse, grosso modo, ce sont les mêmes règles que pour la cigarette. C'est-à-dire que depuis 2016, il est interdit de fumer, de vapoter, pardon, dans les établissements scolaires, dans les hébergements qui sont destinés aux mineurs. En revanche, dans les bars et les restaurants, eh bien on a le droit de vapoter. Sauf si le directeur de l'établissement a mis en place un règlement intérieur qui interdit de vapoter. Différence aussi avec la cigarette, il est autorisé de vapoter sur son lieu de travail si vous travaillez dans un bureau qui est fermé. Si vous êtes en open space, évidemment, vous ne pouvez pas vapoter. En revanche, si vous êtes seul dans votre bureau, ça ne pose absolument aucun problème. Alors moi, j'ai cette chance de ne pas fumer, mais est-ce qu'on a le droit de fumer chez soi ? Alors, on peut nous interdire de fumer, par exemple dans les parties communes. Si vous habitez dans une résidence, on peut vous dire qu'on ne fume pas dans le hall, on ne fume pas dans les jardins. En revanche, on ne peut pas vous interdire de fumer sur votre balcon, dans votre jardin ou dans votre appartement. Vous savez, quand vous louez un appartement, souvent il y a cette petite clause dans le contrat qui est glissée par le propriétaire. Eh bien, c'est complètement illégal. À partir du moment où vous louez un logement, vous êtes chez vous et vous faites absolument ce que vous voulez. Il y a une exception néanmoins, c'est pour les locations saisonnières. En ce moment, si vous êtes en vacances et que vous louez, on peut vous interdire de fumer dans votre location de vacances. Voilà. Bon, écoutez, si éventuellement, vous voulez faire un petit effort et décider d'arrêter, c'est pas mal non plus. C'est le moment. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas d'honneur de leçons. Merci beaucoup pour cette Actu Plus. Je ne suis pas d'honneur d'honneur d'honneur.